Monsieur le Préfet, plus que des questions, mon propos aura pour objet d'attirer votre attention sur deux questions, l'une purement régionale, l'autre dans un contexte plus national. Mon premier point d'alerte porte sur le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, pour lequel vous savez, monsieur le Préfet, que l'État et la région sont cofinanceurs, dans le cadre d'une convention tripartite avec la structure. Comme vous le savez également, la région a souhaité inscrire ce cofinancement dans un rapport de 30% pour l'État à 70% pour la région, pour ce qui est du fonctionnement de cet établissement. Ce qui est d'ailleurs une position modérée, puisque certains FRAC en France sont aidés par l'État, bien au-delà de cette proportion. Or, cette part de 30% de subventionnement en fonctionnement n'est pas, à l'heure actuelle, encore atteint. Et ce, malgré un rapport extrêmement élogieux rendu récemment par le ministère sur le projet artistique du FRAC. Et même si je dois reconnaître le très bon esprit qui prévaut entre la DRAC et la région sur cette question, et les efforts qui sont faits par vos services pour porter ce dossier au niveau national, et tenter d'atteindre ce seuil de financement, qu'un budget cible avait dans un premier temps fixé à 500 000 euros, la participation de l'État est actuellement à 450 000. Malgré tout ce bon esprit, je reste malgré tout inquiète pour l'avenir. Et je voulais donc, monsieur le préfet, attirer votre attention sur l'extrême importance de cette question pour la stabilité financière du FRAC et pour lui permettre de porter au mieux son projet artistique et culturel. Donc, pouvez-vous nous donner des assurances sur cette question ? Bon, sachant qu'on est parvenu à un très bon accord entre... Transitoire, oui. Oui, oui. Donc, un deuxième point que je souhaitais aborder, si vous le permettez, rapidement. Le deuxième point que je souhaite aborder devant vous est celui de l'intermittence, qui est dans un contexte beaucoup plus national, j'en conviens, mais qui mérite que nous nous arrêtions un instant sur cette question. Comme vous le savez, monsieur le préfet, le gouvernement a agréé jeudi 26 juin l'accord inédit sur l'assurance chômage, réformant les modalités d'indemnisation des intermittents dans le domaine culturel. Il doit prendre effet au 1er juillet, pardon. Or, nul n'ignore les mois qu'a suscité ce dossier ces dernières semaines et c'est lui qu'il suscite encore. Or, dans le cadre de sa politique culturelle, la région de Franche-Comté soutient de longue date des équipes artistiques reconnues et remarquablement investies sur le territoire régional. Malgré la situation financière contrainte des collectivités locales, elle a tenu à maintenir son niveau d'engagement dans le domaine culturel, convaincu qu'elle est de l'importance tant sociale qu'économique de ce secteur d'activité actuellement très fragilisé. Dans ce contexte, cette réforme de la Convention inédite accroît la menace qui pèse aujourd'hui sur les activités de nos partenaires culturels, localement, et au-delà, sur la vitalité artistique, le rayonnement culturel et l'économie de notre pays, puisque le champ culturel, il faut le rappeler, représente 3,2% du PIB national et pèse plus dans l'économie régionale que l'industrie automobile. Le texte « En l'état » va renforcer la précarité des intermittents aux plus faibles revenus et mettre en difficulté les petites structures culturelles. Il faut le rappeler également, l'intermittent, c'est un système résilient qui permet à de nombreux travailleurs de la culture de vivre décemment de leur art. Elle a été mise en place pour amortir les effets négatifs des modalités d'emploi très particulières du secteur culturel qui alternent de façon quasi structurelle des phases d'activité et des phases de chômage au rythme des événements culturels et des projets artistiques. Et au-delà des conditions d'emploi et de rémunération qui doivent être garanties aux professionnels du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, c'est la place et l'avenir de la culture sur notre territoire qui est en jeu ici. Il est d'autre part à noter que dans le dossier, Sylvie, Sylvie, à Brèche, s'il te plaît, parce que nous... Non, mais à Brèche, s'il te plaît, je ne veux pas t'interrompre, mais je vois le temps qui passe. J'ai presque terminé, j'essaie d'aller au plus vite, mais j'ai... Nous connaissons tous la question sur les intermittents du spectacle, c'est une question nationale et non une question locale, alors qu'on est ici pour traiter des questions locales, mais en même temps, c'est une question suffisamment prégnante pour un certain nombre d'acteurs culturels pour qu'elles méritent d'être posées, mais tu la poses un peu plus rapidement. Je la pose un peu plus rapidement, mais je voudrais simplement signaler que j'ai la malchance d'arriver en fin de liste des différents interlocuteurs et que je voudrais pouvoir terminer mon propos, même s'il est relativement court, mais je voudrais pouvoir le terminer. Alors, il est d'autre part à noter que dans ce dossier... Il faut savoir synthétiser, hein. Il est d'autre part à noter que dans ce dossier, si des voix très nombreuses s'élèvent contre cet accord, personne ne prône l'immobilisme. Au contraire, les revendications portent bien plutôt sur la non prise en compte des propositions concertées, émanant à la fois des professionnels concernés et du comité de suivi mis en place par l'Assemblée nationale, et composées de parlementaires de la majorité de l'opposition, de syndicats, de coordination et d'organisations professionnelles. Et quasiment tous les professionnels s'accordent sur la nécessité d'une réforme et appellent à un système plus juste, plus solidaire et moins coûteux pour la collectivité. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que nombreux sont les élus dans cette Assemblée qui partagent avec les intermittents à la fois leurs inquiétudes, leurs incompréhensions, mais également leur espoir de la reprise d'un dialogue constructif pour aller vers des solutions à la fois pérennes, la proposition que l'Etat prenne en charge le différé d'indemnisation résultant de cet accord, ne pouvant qu'être transitoire, et des solutions équilibrées. Je m'adresse donc à vous pour vous demander de vous en faire le relais au plus haut niveau, car nous portons tous la responsabilité collective d'une reprise du dialogue social sur ce dossier. Je vous remercie en sachant, Sylvie.